Générique C'est peut-être l'un des plus beaux festivals de gastronomie de France Mais vraiment Pourquoi ? Il y en a partout en France Tous les week-ends il y a des fêtes Parce qu'on aime fêter notre gastronomie Mais là-bas il y a quelque chose d'incroyable C'est à Alleria, regardez On est sur la côte est de la Corse Et là-bas, dans ce petit village C'est pas pour rien, les Romains ont commencé par s'installer là-bas Ils avaient remarqué qu'il y avait un beau bassin Dans lequel il y avait des huîtres sauvages Donc ils venaient cueillir les huîtres, les Romains Et donc depuis il y a une tradition gastronomique là-bas Et il y a une fête, c'est la 13ème édition C'est un festival 100% Corse C'est-à-dire qu'il y a tout le terroir Corse qui vient Des producteurs, on a des éleveurs On a de la charcuterie Corse Forcément Et le thème cette année, chaque année il y a un thème Et le thème cette année c'est justement Cochon et châtaigne de Corse Parce que le cochon Corse Il y a un cochon qui est autochtone à la Corse Et surtout qui est très beau avec des poils noirs Comme ça, il est magnifique Et puis surtout, dans le métier On dit qu'on le finit à la châtaigne C'est-à-dire que les derniers jours On lui donne de la châtaigne à manger Et ça va donner ce petit goût noisette à la charcuterie Voilà Et nous, nous sommes allés voir les organisateurs Pour voir comment tout ça se préparait Vous avez été avec le triporteur ou pas ? Ah bah bien sûr, il n'y en a qu'un Je refuse de partir Vous avez traversé avec le triporteur ? Ah bah bien sûr, bien sûr Regardez, c'est une grosse production Aujourd'hui, on est en Corse Et alors en Corse, il y a deux routes La mer ou les airs Aujourd'hui, on a pris l'avion Ah bah oui, ça s'en jette Allez, on a rendez-vous avec Valérie Franceschi Allez, rien ! Hop là ! Pourquoi on commence ici le sujet ? Parce que tout a commencé ici Ah bon ? Bah oui Il y a des étangs en Corse Oui, il y en a trois Et un seul qui exploite les huîtres et les moules Parce que à l'origine, les Romains venaient ici Et ils avaient découvert les huîtres sauvages de l'étang de Diane Et ils se sont installés à Allerien ? Qui se sont installés à Allerien Bon, donc on ne pouvait pas faire le festival ailleurs qu'à Allerien en fait C'était pas possible L'idée d'Arte Gusto, c'est finalement de réunir d'un côté Tous les producteurs qui incarnent le patrimoine gastronomique de la Corse Qui sont une centaine Et de leur faire rencontrer des grands chefs Oui, en tout cas que leurs produits rencontrent des grands chefs Bon, premier festival gastronomique Corse On peut le dire ? Oui, on peut le dire, je pense Présentez-nous Félix là quand même Il va pas aimer parce qu'il aime pas qu'on le flat Mais probablement le meilleur charcutier de Corse C'est pas vrai C'est le meilleur ? Probablement Dans tout cas, dans le meilleur classement Le port noir de Corse, c'est vraiment quelque chose de typique de Corse en fait Oui, typique Été comme hiver, ils sont dehors en fait Été comme hiver, ils sont en plein air Ça veut dire quoi ? Qu'il est complètement à l'état naturel en fait ? Voilà, des cochons, ils viennent manger et après ils s'en vont Voilà, 365 jours de l'année Le parc, c'est tout autour ? Voilà, c'est tout ce qu'on voit Tout ce qu'on voit Au point de vue nourriture, vous avez vu, ils mangent de la farine d'orge Et du petit lait Ils sont finis à la châtaigne Pendant 45 jours Après le goût de la châtaigne va ressortir Vous allez voir un peu de douceur Un peu de goût de noisette Tu comprends mieux pourquoi j'ai associé cochon et châtaigne de Corse Ah oui, c'est pas mal, c'est le thème de cette année Et vous allez être le roi là-bas au festival Félix, on a vu les cochons Ils sont juste derrière la montagne Là-bas Et là maintenant, on voit tout ce qu'on fait avec le cochon Quand on parle de saisonnalité Il y a des produits qu'on ne retrouvera pas l'été Par exemple, quand on va venir en vacances en Corse Non, il y a deux produits que tu ne vas pas retrouver l'été Surtout le ficatif Ah oui, ça quand on ne demande pas l'été Qui est plutôt un produit d'hiver D'hiver Ok Et du saucisse L'été, vraiment, c'est sur la fin D'accord Quand on est chez son épicier fin, chez son charcutier On lui demande quoi, en fait ? De la charcuterie AOP AOP ? Appellation d'origine protégée Charcuterie Corse Vous êtes les seuls Il n'y a que la Corse qui a eu le bel AOP Tu ne veux pas tromper Ça, c'est votre différence Mais exactement Et on la tire Dites-le, c'est mieux que le Belota Belota Ah bah bien sûr que c'est mieux Et puis surtout, la charcuterie Corse C'est les seuls à avoir une appellation d'origine protégée Toutes les autres charcuteries n'ont pas fait On fait souvent des IGP Des indications géographiques protégées Et là, c'est une AOP Voilà Et alors juste, je voulais vous parler d'un dernier festival Parce qu'il n'y a pas de jaloux Alors, Aleria, c'est à Pâques Dans une dizaine de jours Et sinon, il y a le festival Mythos Avec les toqués Mythos C'est à Rennes, en Bretagne C'est ce week-end Et ils vont fêter la gastronomie Du côté de Rennes Et comment vous l'appelez celui-là ? Les toqués de Mythos Alors, c'est le festival Mythos Qui est un festival de musique Que Fred doit connaître Et puis, il y a les toqués Qui se sont mis là Et qui restaurent tout ce petit mot Mythos, vous écrivez M-Y-T-H Mythos, c'est ça Oui, oui, exactement Les toqués et les monteurs Les toqués Donc, on chante, on danse Ah, c'est ça, d'accord Mythos, voilà C'est ta reine Voilà Merci beaucoup Julia Dubois, je vous propose une...